Donc bonjour donc c'est Sébastien Rodor donc on est en Gaïque avec mon frère Maxime. On est situé sur la commune de Cuiron en Loire-Atlantique en périphérie urbaine. On se situe sur 200 hectares en partie drainée, partiellement drainée et puis donc il y a 170 vaches pour une production à 1,5 million. Donc l'exploitation compte 200 hectares, là seulement est composé de maïs donc il y a 65 hectares de maïs avec à peu près 35-40 hectares de blé et 25 hectares de colza. Le reste est en pâturage, régras, trèfle. Donc à l'installation de mon frère en 2006 on était en dessileuse et donc avec l'augmentation du volume on avait fait le choix de choisir une mélangeuse à pâles. On avait regardé, on avait vu ça chez les voisins qui avaient ce système là et ça nous a bien plu, le mélange de fourrage et de foin dans les rations. Et donc on est parti sur cette mélangeuse là. En 2010 le troupeau s'est augmenté, on est passé sur une 20 mètres cubes. Toujours pareil, c'est la robustesse et la qualité de la machine. Et puis après on avait pris le suivi ration un peu avec la maison Kinane. Et après il y a deux ans de ça, là on est passé en 24 mètres cubes avec l'augmentation du lait. Le souhait de cette machine c'est pour arriver à incorporer au maximum de fourrage de notre exploitation. Donc de l'intégrer dans la ration. Donc là notre ration vache laitière elle est composée principalement à base de maïs, herbes, RGI trèfle et règles anglais. Et après donc on rajoute correcteur azoté plus tout au taux de colza. Et après on incorpore le blé. Donc aujourd'hui notre troupeau laitier tourne avec une efficacité alimentaire à 1,30. Une production autour de 28 et avec des taux à 34 et puis des matières grasses à 44. Aujourd'hui après 15 ans d'utilisation on constate les trois machines une robustesse de la machine. Donc la mélange de ce qu'il a nous c'était l'intérêt c'est de repasser de la fibre dans la ration, faire un mélange homogène pour des histoires de métabolisme au niveau des animaux donc on a beaucoup moins de soucis par rapport à ça. Une qualité de mélange, une incorporation facile de mettre les rouleaux de foin, le foin et puis un nombre important de couteaux dans la machine. Donc nous ça fait cinq ans qu'on utilise le service in touch avec le suivi de ration avec Mickael. Donc l'intérêt qu'on voit c'est une rapidité de suivi dans les rations. Les rations sont remises dans le boitier assez rapidement. Et donc après ça nous permet de faire un bilan de consommation, un suivi de consommation à l'année et de juger, voir si déjà au niveau de nos fourrages, déjà au niveau de l'assolement, de savoir ce qu'il nous faut comme quantité de fourrage et tout ça pour pouvoir aller au plus juste des besoins. Et après de juger déjà à la fin de l'année, de voir ce qu'on a pu produire en volume de lait avec le moins de fourrage possible. Merci. 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 Merci.